Débutons ce journal à Péronne. L'homme retrouvé hier dans un état grave, en pleine rue, n'a pas survécu à ses blessures. Ses agresseurs présumés, un homme et une femme, ont été arrêtés. Gontran Giraudot, Benoît-Orient. Joachim Legac avait 36 ans. Ce père de famille de 4 enfants habitait ici, à Chaussois-et-Pagny, près d'Haïs-sur-Nord. Il est décédé hier soir de ses nombreuses blessures au CHU d'Amiens. La soirée de mercredi, il l'avait passée d'à faire la fête à Péronne avec des amis. Mais vers 2h40 du matin, son corps est retrouvé inanimé gisant sur ce trottoir par les hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. A-t-il fait une mauvaise rencontre ? Aucune certitude. En tout cas, Joachim a été victime d'une agression d'une rare violence. Un homme et une femme interpellés hier soir et ce matin sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Deux personnes connues pour des faits de trafic de stupéfiants et d'incivilités. Une troisième personne, un homme, serait activement recherché. L'enquête avance très vite. Hier, la circulation autour de la place de l'hôtel de ville avait d'ailleurs été bloquée afin de permettre aux agents de la police scientifique de relever le maximum d'éléments. Trois personnes avaient même été rapidement entendues puis mises hors de cause et relâchées. L'homme et la femme en garde à vue constituent une piste très sérieuse pour les enquêteurs. Leur mise en examen pourrait intervenir dès demain soir.